Il fait partie des 8 élèves d'hôtellerie-restauration sélectionnés pour participer à la finale du concours général des lycées. Yanis est en terminale au lycée hôtelier de Dinard. Depuis 10h ce matin, il est au fourneau. Son objectif, créer un plat à partir d'ingrédients déjà sélectionnés, tout en répondant à une charte écologique. Alors forcément, la pression monte. On a des gens de toute la France. C'est le 3ème concours auquel je participe et c'est le 1er d'envergure très très grande. Donc oui, pour moi, il peut être important. Après 2h de préparation, son assiette est analysée par les 4 membres du jury jusqu'au moindre détail. Et il faut se justifier. Donc il décrit, il goûte, il nous fait goûter. Et en 2ème point, on va lui poser des questions parce que le thème c'était quand même valoriser les produits et le développement durable. Ils sont deux cette année à représenter le lycée hôtelier de Dinard, un établissement prestigieux qui accueille les épreuves et qui a déjà quelques victoires à son actif. Ce matin, ils sont passés en épreuve cuisine. Cet après-midi, il y a l'épreuve de service. Ils ont les entretiens à la fin de chaque prestation. Donc c'est beaucoup de critères qui vont entrer en ligne de compte. Les résultats tomberont fin juin. Les lauréats seront reçus à la Sorbonne le 11 juillet par le ministre de l'Éducation nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada